Hey ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec lequel je vais essayer le scénario qui est disponible jusqu'au 5 janvier inclus qui s'appelle Surviving Holidays, survivre aux fêtes de fin d'année. Le scénario requiert de créer deux sims qui ne sont pas de la même famille, peu importe leur âge du moment qu'ils soient jeunes adultes minimum et le but c'est de les réconcilier puisqu'ils sont ennemis jurés. Et oui, alors pour ma part j'ai créé Chloé et Emma. Chloé c'est la blonde, Emma c'est la brune et au départ elles se sont rencontrées en soirée via des amis communs et elles se sont découvertes des points communs pour l'art puisque Emma est artiste. Chloé quant à elle, elle est critique d'art justement. C'est ce qui les a rapprochées, elles se sont dit pourquoi pas se mettre en coloc pour pouvoir économiser sauf que la coloc l'a tourné au drame. Et c'est maintenant que tout se joue puisqu'il va falloir essayer de les réconcilier à l'heure qu'on commence à partir et qu'elles sont ennemis jurés. Alors qu'on suit Chloé dans l'appartement que j'ai un peu redécoré rapidement qui se trouve à Saint-Michonot, vous pouvez voir qu'il y a donc deux chambres. Les filles se partagent cet appartement avec deux chambres. Il est petit mais ça va, en tout cas elles arrivent à se repérer et avoir leur propre petit espace. Ici c'est la chambre de Chloé, la blonde. On va donc lui attribuer son lit. Et vous voyez que l'entente ne va pas du tout très fort entre les filles puisqu'elle se déteste. Voilà, voilà. En tout cas, c'est maintenant qu'il va falloir les réconcilier. Comme vous pouvez voir au-dessus de ma tête, survivre aux fêtes de fin d'année. Tous les sims du foyer sont admis sans aucun sentiment négatif. Deux sims du foyer ont eu une relation amoureuse en tant qu'ennemis avec avantage. Ça, c'est les possibles fins que l'on peut avoir avec ces sims. Ça commence, c'est que sans jouer, elles font la cuisine ensemble. Et pourtant, elles se détestent. Forcément, Chloé ne s'est fait à manger que pour elle, laissant Emma toute seule dans la mouise. Alors, petite peau, trait de caractère exigeante, les ongles de Chloé se sont rebellés contre elle. Ok, oui, parce que Chloé est exigeante, amatrice d'art et active. Emma, quand elle, est jalouse, amatrice d'art, créative et muse. Eh bien, pour l'instant, elle raconte une histoire drôle. J'ai rien fait, je n'ai absolument pas joué que... Elle ne s'entende pas si mal que ça. La barre de détestage est remontée déjà. Voilà, écoutez, peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Quand j'ouvre le portrait de Chloé via notre petite Emma, nous avons donc à mener qu'elles sont rivales. Cette relation est tendue, cela risque de tourner au vinaigre. Elles sont également ennemies. Elle a une rancune tenace et sinon, elles cuisinent ensemble. Ce qui est plutôt positif. Et pour l'instant, je n'ai encore rien fait pour jouer. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à se réconcilier. Peut-être tout ça, là ? Ça pourrait être très très drôle à voir, ça. Ah, il y a les voisins qui sont venus faire coucou. On va donc les inviter parce que là, ils ont l'air chelou et bugués contre les murs. On va les inviter à l'intérieur, ça sera mieux. Et Emma a fait sa première toile à la magnifique petite lama. Tu vas me le vendre, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu vas aller dormir quand ce n'est pas dans ta chambre, en fait ? Ça commence déjà, les histoires. Je pense qu'elles veuillent se dormir dans l'oubli d'une de l'autre pour pouvoir s'emmerder l'une de l'autre. Magnifique. Tu vas aller te représenter aux voisins ? Ça peut être sympa ? Enfin, je crois. Regardez-moi cette tête. Chloé, elle est vénère. Elle est tellement vénère contre Emma. C'est tellement drôle. J'adore ça. Regardez, avec le couteau. Amertume tenace, elle se sent amère à propos de quelqu'un à proximité. Chloé ne supporte vraiment pas d'être près de quelqu'un à qui elle en veut. Les histoires. Oh chouette, ils nous ont offert le cake aux fruits. C'est merveilleux. On va le garder de côté pour les petites fins. Parce que là, on tourne seulement à 200 simflouzes de trésorerie. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas déménager chacune dans leur coin. Parce qu'elles n'ont pas assez de thunes. Et donc la colocation est obligatoire. Mais oui, c'était leur dernier soufou. En tout cas, ils ont un look absolument magnifique, ces simpsons. Lui, il a une petite veste à fleurs splendide. Elle, franchement, c'est tellement bien mis en valeur. C'est ce parka fluo, rose fluo. Les chaussures, les chaussettes. Que petite gliserie violée. Toute beauté. Emma a fait sa petite sieste. Elle se sent mieux. Et oh, elle va faire la vaisselle. Si c'est pas mignon. Regarde, elle est sympa ta coloc finalement. Non, Emma ? Chloé ? Ça y est, je ne sais plus comment elles s'appellent les deux. Il y a déjà à s'excuser le dispo. Écoutez, on va tenter de s'excuser. Sachant qu'elles sont déjà à moitié moins et demi. Et si elles font s'excuser l'une et l'autre ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah si, franchement. En fait, ça fait du plus puis du moins. On ne sait pas trop. Effectivement. Bon. Écoutez, elles ne vont pas devenir amies en un claquement de doigts. C'est bien dommage. Ah, les voisins vont devoir y aller. Plus ou moins. Eh bien, c'était sympa de vous rencontrer et d'être passés. À une prochaine fois, avec plaisir peut-être. Bon, Emma, tu vas nous... Ah bah non, tu ne peux pas. Tu es trop énervée. Tu ne veux pas. Quel dommage. Qu'est-ce que tu veux faire ? Créer des moins interdits. Bah, j'imagine, oui. Non, mais toi, tu ne vas pas courir. Tu ne vas pas courir. Tu ne vas pas dormir non plus. Ah bah oui, je suis désolée. Et puis alors, elle est exigeante. Rêve très bizarre. Ah, mais d'où sort ce rêve ? Je suis... D'accord, ok. Bah, va dormir un peu alors, ok. Et toi, ma cocotte, si tu n'es pas en forme pour peindre, tu peux sortir. Viens prendre l'air, je pense, ici. Faire un bonhomme de neige. Je pense que ce sera très bien. Ça t'occupera l'esprit. Ah bah voilà, ça va mieux maintenant. Elle commence à retrouver le sourire. Wouh, c'est trop cool. Bon, c'est ton premier bonhomme de neige. Ça ira mieux après. Ouais, je sais, je vous ai levé super tôt, en vrai. Vous devez être fatiguées toutes les deux. D'ailleurs, elle est carrément partie se coucher. Donc, oui. Alors ? Il te plaît, ton petit bonhomme de neige ? Oh là là ! Le bonhomme de neige punk. Il est génial. Bah, franchement, il est top. Bon, bah écoute, tu vas pouvoir rentrer. Et on va pouvoir te mettre à la peinture. Ça pourrait être pas mal. Viens ici, ma cocotte, pour Chloé. Je lui ai acheté un petit carnet. Un journal intime, en fait. Puisqu'elle doit travailler son écriture pour travailler. Sauf qu'on a vraiment, vraiment, absolument pas les moyens d'acheter un ordinateur. Donc, écoutez, ça aide toujours à le faire. En plus, ça baisse son stress. Donc, c'est génial. Ça, ils sont magnifiques, ces fruits et légumes. 98 Simflouz. Tu vas admirer. Et tu vas le vendre à un collectionneur. Parce que, bah, ça nous fait gagner quand même. Quasiment le double. J'ai envie de dire, c'est top. Voilà. Et ben, il est 19h30. Elle est déjà partie se coucher. Non mais, il faut arrêter. Il faut arrêter, les filles, là. Vous êtes trop fatiguées. Toi, tu vas refulminer à propos du stress. Et toi, tu vas même faire quoi ? Parce qu'attention. Peinture. Ouais, mais tu vas pas faire un truc trop gros. Parce qu'après, on sera pas riches du tout. Donc, molo, molo. Bon, bah, c'est tant pis, hein. J'ai pas réussi à la stopper. Elle se lance sur un paysage à 100 Simflouz. J'espère qu'il va être bien. Parce que... Bon, après, elle est inspirée. Croise les doigts que ça rapporte de l'argent, quand même. Et c'est une compétence niveau 3 pour la peinture. Pour Emma. C'est pas mal du tout. Hein ? Euh... Très motivée, cette fille. Tu vas l'admirer également. Et c'est 176 dollars. Non, 176 Simflouz. Pas mal ! Presque doublé. Ah, ben, ils ont... Écoutez, je pense que ça va être vachement plus vite que dans l'ordre de l'année, cette histoire. Ça y est, Emma. T'as fini de... Ça y est, Emma. T'as fini de raconter tes histoires dans ton journal. T'as froid ? Ouais. Après, tu peux t'excuser auprès d'Emma. Te renseigner sur ses loisirs. Bien sûr. À part la peinture, qui est évidente. Ah, tu vas te plaindre du cac aux fruits. Et je crois qu'elle, elle aime bien. J'ai l'impression qu'elle a kiffé le cac aux fruits, par contre. Ah, il y a du plus. Conversation agréable. Oh, vas-y. Tu vas t'excuser aussi. Tu vas parler des rêves. Et comment s'est passée la journée ? On ne sait pas. Non ? Bon. Bon, il y a du plus. Il y a du plus qui se crée facilement, en fait. Donc, c'est pas impossible à remonter, comme entente. Mais il va falloir un peu de temps. C'est sûr que ça va passer en trois secondes. Oui ! Il y a eu un de ces gaps en arrière, au niveau de l'entente, là. Au niveau du rouge. Incroyable. Mais finalement, je ne sais pas. Ça sera peut-être plus rapide. Allez, la petite blague qui fait plaisir et qui fait rigoler tout le monde. Oh là là. Bon, 22h30, c'est un peu tôt, mais je vous autorise à aller dormir. Parce que, bah, vous êtes absolument crevés. Bonne nuit, les girls ! Et à demain, pour de nouvelles aventures. Il est 6h du matin et c'est déjà l'heure pour Chloé d'aller travailler. Bon, courage à toi. Alors que Emma se réveille tranquillement, va prendre un petit déj. Bah, elle, elle est tranquille. Elle travaille de chez elle, en fait. Être artiste peintre, finalement. Oui, tranquille. Je n'ai pas voulu faire qu'elle fasse une vraie carrière. Je voulais qu'elle reste vraiment à la maison. Qu'elle soit vraiment l'artiste un peu indépendante. Par attachée à une entreprise. Donc, voilà. C'est comme ça qu'elle conçoit sa vie. Allez, première toit de la journée. Une petite classique à 50 simflouves. Ça devrait aller. Et en plus, Chloé va revenir avec un peu de sous aussi de son premier jour de travail. On devrait s'en sortir au niveau finance. Sauf si les factures arrivent là. Ça va être compliqué. Première toile, 135 ! Oh yes ! On triple presque notre mise de départ. Ça, c'est trop bien. Tu vas continuer avec une toile classique à 175. On va corser un peu les choses. Oh, eh bien, Chloé est déjà rentrée du taf. Elle a ramené 105 simflouves. Bon, effectivement, je suis sûre qu'Emma a rapporté beaucoup plus d'argent qu'elle. Mais je pense qu'il ne faut pas le dire. Parce qu'elle est tant exigeante. Pour elle, c'est elle qui a un vrai travail. Vous voyez ? La deuxième toile, elle est à 183 simflouves. Génial ! Écoute, tu vas continuer à m'en faire quelques-unes là. Des petites classiques. Et puis, on va se faire un peu de pognon. Aïe, aïe, aïe. Et effectivement, on a les factures 615. Bon, on ne les a pas, hein. Enfin, si on va les avoir 147 simflouves, on va pouvoir les avoir les 615. Oui, ça y est, on les a. En fait, je ne vais pas les payer, sinon on n'aura pas assez pour refaire une toile. Donc, tu vas me refaire une autre toile à 50. On va dépenser un peu pour pouvoir avancer et avoir un peu plus d'argent. Sinon, ce serait compliqué. Jolie toile, 132 simflouves. Tu peux l'admirer ? Et puis la vendre, s'il te plaît. Ça, on pourra avoir un peu plus d'argent que ce qu'il nous faut pour les factures. Là, c'est bon, on a dépassé. Mais on y va doucement. Puis surtout après, bon, elles vont discuter. Parce que c'est bien de faire de l'argent, mais il faut aussi les rabibocher. Parce que ça va penser à tout seul. Oh, c'est une célébrité maintenant ! Une étoile, une vedette débutante. Ça, c'est cool. Vas-y, fais-moi une moyenne à 75. Et on a une étape de terminée au niveau de son aspiration. Ça, c'est bien. Oh, encore une belle toile de fini. Tu vas l'admirer, 229 simflouves. Oh, c'est bien. Ça, on était quasiment à 700. Oh, oui, 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 oui. Oui, non, mais Emma va nous sortir du caca. Mais bon, tu vas vendre cette toile. Et puis après, tu vas t'occuper un peu de toi. Tu vas aller aux toilettes. Et Chloé qui finit justement d'écrire dans son journal. C'est parfait, parce que vous allez pouvoir discuter. Ah, c'est Sims, c'est les êtres sociales. Un peu comme nous-mêmes, les humains. Parce qu'il y a eu double plus, vous avez remarqué. Double plus. Allez, tu vas être tenté de t'excuser encore un peu. Voilà, vous allez vous excuser mutuellement. Finalement, vous êtes très bonnes amies. Tout ça, tout ça. Ah, ou pas. Zut. Ah, bah, elle non plus, elle ne veut pas de ses excuses. Ah, si. Bon. Miffique, mérise, cette histoire. Ah, oui, elle est toujours en colère, Chloé. Ça ne va pas du tout. Bon, il y a quand même des plus. Regardez, la barre, elle est rouge, elle est minuscule. Ni ami, ni ennemi, c'est juste une relation ordinaire. Mais c'est trop simple, en fait. Les Sims, c'est trop simple, l'autre histoire. Oh là, tu fais quoi ? Elle vient de l'agresser. Mais non, mais non. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Sinon, si t'étais au moins là, la journée, tu pourrais passer la spie, quoi. Oui, à condition que toi, tu sortes les poubelles, hein. D'accord, on fait donnant, donnant. Oui, moi, ça me va. On fait ça comme ça. Vous voulez qu'on signe un contrat, ou les filles, ou comment ça se passe ? Moi, j'aime les lamas, parce que c'est poilu, et que c'est un long coup. Bon, je sens qu'Emma a très envie de peindre. On va donc la laisser peindre. Une petite toile classique à 75. Allez, soyons fous. On est à 927 Simfouz. On va sûrement dépasser les 1000, là, pour le coup, et pour les factures, c'est nickel. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, là, lui ? Mais, mec, on t'a pas invité. Enfin, t'es sympa, mais on t'a pas invité. Bon, en plus, il est venu pour chouiner dans notre canapé, youkou. Ok ! Maintenant, il vient nous jouer un petit air de guitare. Tu as fait pleurer, ma petite Chloé, quand même. Je sais pas si t'es au courant, garçon. Il est à niveau 5, pour Emma, au niveau de la peinture. Elle, ça va super vite pour elle, quoi. Mais trop, même. Et une nouvelle toile de fin, il y a 229 Simfouz. Tu vas l'admirer. Tu vas la vendre à un collectionneur et on pourra payer une facture. Ah, bichon, il a perdu quelqu'un. On peut le consoler à propos de la mort. Oh, allez, ma petite Chloé. Oui, puis il est pas si moche que ça, ce voisin. Peut-être que, hein. Eh, mais elle, elle a enchaîné avec une autre toile. Bon, petite toile abstraite. On va la laisser faire. C'est joli, cette toile, c'est artistique. On dirait des plumes. Un bout de plume avec un ciel. Et c'est combien ? Et c'est 182 Simfouz, quand même. GG, Emma. GG. Bah, franchement, merci, Emma. Parce que grâce à toi, on est rendu à 1200 Simfouz. C'est cool. Tu vas pouvoir payer les factures. Par contre, c'est où notre boîte aux lettres ? Ah, ça doit être ici. Tout à fait. Elle va payer les factures. Là, on est large. On est même très large. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a à être très en colère ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ma petite Chloé. Elle t'a rien fait, en plus. Elle est juste passée comme ça. Elle t'a pas parlé, hein. Tu as raison. Va dormir. Non, je sais pas pourquoi elle est si énervée que ça. Mais rejoins ton lit. Tu te sentiras mieux. Tandis qu'Emma nous termine... Ah, voilà. On fait encore cette toile-là. À force à faire que ça. La toile est terminée. Et ça fait 240 Simfouz de plus dans notre petit portefeuille. Eh bien, Emma, je t'invite à dormir. Et puis, nous, on va se quitter là, pour l'instant en tout cas, sur ce petit let's play de cette période de Noël avec le scénario. et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette petite histoire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501